j'ai une petite conversion à vous faire je vais retourner en boîte je vais aller en boîte de nuit vous allez sans doute vous demandez non mais annabelle comment ça se fait tu étais là à la plage posée en train de lire des livres à fond dans le développement personnel dans ton lit depuis un mois à 9h30 en fait c'était cool je dis pas que je vais pas continuer ce mode de vie mais je commence un petit peu à m'emmerder ça doit faire des mois que je n'ai pas pécho je crois que je sais même plus utiliser ma langue parce que je peux toujours en page est toujours dans le sang je sais pas pourquoi aller in the box hier j'étais dans mon lit en mode je suis en boîte de mort ça fait très longtemps que je n'ai pas été bourrée très longtemps que j'ai pas entendu de la musique en fait j'habite à barcelone je vais pas y habiter toute ma vie premièrement je vais pas avoir 20 ans à barcelone toute ma vie deuxièmement et puis c'est vraiment une ville très connue pour la nightlife les gens ils se déplacent ils prennent leur voiture ils dortent dans leur voiture exprès pour venir en boîte en espagne il ya vraiment un pote à moi tous les week-ends annabelle on sort annabelle on sort enfin ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait que là j'ai l'impression que je pars en vacances ou je pars à un concert c'est très inhabituel pour moi alors qu'avant c'était la routine genre là j'en fais une vidéo alors que je sortais littéralement tous les week-ends et je vous ai jamais filmé ça genre là maintenant genre vidéo spécial boîte box la toute première étape parce que bon la soirée va commencer à minuit il est à peu près 18 heures on va commencer à get motherfucking petit programme de la soirée je vais aller premièrement faire les courses je vais devoir ranger entièrement ma maison de fond en comble parce que ce soir j'accueille un ami à moi il est jamais venu à la résidence donc j'ai pas envie qu'il pense que je suis une crasseuse comme mes voisins troisièmement je vais devoir être faute parce que non je vais pas en boîte pour pécho non ah non j'y vais pour danser vraiment mais si jamais non mais là le temps en ce moment à barcelone c'est plus possible on est au mois de mai il fait que pleuvoir chaque fois je suis à la plage avec le ciel gris ça fait vraiment des mois on n'a pas vu le soleil et j'ai oublié de vous dire un détail crucial c'est que là la boîte elle est en extérieur donc bon on va pas falloir trop miser sur les cheveux le brushing et tout ça sert à rien de les lisser je vais les garder comme ça non plus j'ai mis un petit masque capillaire hier soir ça fait vraiment un jour j'ai des huiles essentielles dans mes cheveux bon je vais sans doute prendre une douche parce que là c'est un peu crassé elles sont trop esthétiques bon du coup la direction mercadona pour trouver à boire et à manger mais surtout à boire mais pas trop parce que je vais voir avec modération ça fait hyper longtemps que j'ai pas été bourré les gens dans cette ville ils ont pas connu la guerre un petit peu de pluie c'est bon tout le monde est en pélès bon après c'est un peu moi qui vivais plutôt en irlande donc j'ai l'habitude c'est pas un petit peu de pluie qui va me tuer après peut-être ça va pas me tuer moi directement et peut-être tuer ma soirée là mon plan je commence à faire des théories dans mon cerveau et je me dis que là s'il pleut vers 19h à minuit une heure du matin il n'y aura plus de pluie on est d'accord mais les gens ils sont trop photogéniques j'ai trop trop cinématographique tous je pourrais faire ça toute ma vie ça fait longtemps que je suis pas venue à mercadona en vrai tout le monde dit ouais ça coûte pas cher fait des courses là bas et je trouve pas ça hyper intéressant moi j'ai toujours été timide de toute façon aujourd'hui je sais pas je voulais changer un petit peu du mercredi je pense c'est la pluie qui me rend folle l'alcool est dangereux pour la santé ça c'est mon vent préféré 2 euros 10 on se fait plaisant alors vous allez vous dire non mais annabelle j'ai pas tu fais la fête achète de l'alcool fort je crois il me reste des fonds vraiment d'une soirée il ya six mois dans mon placard j'ai vraiment alcoolique du coup vu que la vodka ça coûte cher je regarde des petites économies je vais juste m'acheter genre un chaser je sais pas comment dire en français mais genre une petite boisson pour faire des shots quoi attendez stop pourquoi ça me donne envie c'est vraiment la pire vodka de ma vie je goûte ou pas je me dis là je vais avoir deux litres je fais quoi après avec ça je sais pas guys j'hésite dites moi en commentaire est ce que je prends pastèque après ça c'est un peu icoco mais il me reste vraiment en fond de votre cas je vais m'acheter deux litres juste pour un fond au pire non en vrai je veux bleu c'est plus stylé au pire je pourrais mélanger avec mon vent j'ai vraiment pas un millilitre un centilitre d'alcool dans mon sang mais j'ai déjà un mal de crâne pas possible j'ai une migraine je sais pas pourquoi je pense juste l'idée en fait de cette soirée me fatigue déjà d'avance je suis conne ou quoi j'ai oublié la partie la plus importante de la journée en fait j'ai peur de prendre les mauvaises marques genre je me dis une fausse boisson énergisante je sais pas ça va vraiment me donner de l'énergie il y a que moi pour être conne comme ça je vais chialer ils ont mis du paquet donc je rajoute juste prendre une canette de monster les calculs ils sont pas bons je mélange vin et vodka oui il ya une serviette et mon tapis à la fenêtre et j'arrive plus à les enlever mon ami arrive bientôt je dois comment faire mon charme pour me motiver je me prends un petit peu de sucre oui mais ça va me donner de l'énergie c'est bien chimique bien sucré comme on aime c'est pas dégueu oh my god ah c'est pas dégueu 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 mon coeur il est déchiré j'arrive pas à savoir si les règles ou si mon crush me manque réellement ou peut-être c'est Elias Swift qui me fait trop d'émotions je vais pas aller en boîte comme ça toute graisseuse ça fait plus de 24 heures que j'ai un masque capillaire sur les cheveux donc hop 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 sous la douche on y go le temps en ce moment à Barcelone be like j'ai un peu la flemme d'être hot là sous la pluie il n'y a pas le choix je suis obligée de le faire c'est mon grand comeback en boîte je peux pas être moche imagine je croise l'amour de ma vie je ressemble à rien juste parce que quoi c'est quoi l'excuse il pleut binable ah ok le make up est fait maintenant outfit il y a mon pote qui m'attend je vais aller les chercher ah j'ai faim ok guys on va goûter vraiment le meilleur vent de Catalonia incroyable piña del mar 2,20 euros et je vais boire dans ça c'est vraiment la lessive alors ouais comme si on l'a vu dans le bar là enfin on est vraiment allé dans un bar et j'ai pris un verre à 3 euros c'était dégueulasse et ça m'a fracassé c'était vraiment de la pisse j'ai jamais été aussi bourrée de ma vie j'ai pris un verre de vin mais il était tellement dégueu que ça m'a retourné le cerveau et là genre c'est vraiment la même chose allez chin chin bitch oh mon dieu il restait un peu de café bah tu me dégoutes du coup c'est un peu marron enfin on dirait de la limonade mon café le matin il va avoir le goût de vin oui vraiment je pense que je vais pouvoir utiliser cette tasse à nouveau mais attends tu vas boire tout ça bah oui oui non vraiment pas je tiens pas l'alcool euh c'est pas ça non c'est pas ça je tiens bien l'alcool t'es pas confiant Annabelle je vais pas perdre mes clés mais c'est même pas ça j'ai envie de profiter avec moi on va rentrer en vie moi j'ai juste pas envie que la situation dégénère genre que tu te casses que je sache pas où c'est je suis majeure ça va bien se passer good vibes good vibes bref on revient à la médicule ouais ouais ça va nous détendre on reste ensemble genre sans déchets moi je vais t'accrocher tu vas le faire derrière genre ouais et les gens vont te dire mais c'est qui ce mec sais ce que j'ai fait c'est grave faire pas le pd comme ça genre je serai en bas je serai en bas les gens ils t'approchent pas de toi ah non je te déteste ah non j'ai fait ça franchement du coup tu fais sécher les trucs non en fait je faisais sécher hier genre j'essayais de laver mes culottes de règle genre j'ai mis à fond le lavabo et j'ai oublié genre j'avais un casque et tout et j'entendais pas le lavabo qui fuyait partout ça vrai c'est folle et tout est tombé sur mon tapis de douche et j'étais obligé de l'accrocher là bas parce que c'était inondé il est tombé par la fenêtre et genre j'ai essayé de mettre mon bras par la fenêtre j'arrive pas à le récupérer c'est vraiment mon tapis de douche préféré il y a même une serviette j'ai essayé d'essuyer l'inondation avec la serviette mais ils demandent qu'ils viennent de la chercher ça fait crasser mais j'aime pas regardez la situation même on peut voir qu'il y a de l'eau qui a dégouliné partout je vais jamais pouvoir les récupérer mes petites serviettes mais si mais faut que tu le demandes à la queue qu'ils viennent te les chercher mais comment ils vont me les chercher ? les femmes de ménage non ? enfin qu'ils prennent mais c'est impossible tu peux pas mettre ton bras j'ai essayé il viendra avec une échelle de l'extérieur sinon ça va moisir tu penses ? ça va être dégueulasse avec la pluie et tout et donc Arthur va choisir ma tenue parce que vraiment ça fait 5h que je suis dans ce jean il pensait vraiment que j'allais sortir comme ça genre j'ai vraiment pris le premier haut le premier bas que j'ai vu choose my outfit un pantalon un peu chic mais là c'est pas les pantalons tu sais où les pantalons ? en bas mais tu me connais pas je dis pas les trucs chic t'en avions trop beau ah bah c'est ça boum le seul que j'ai un pantalon un peu comme ça je l'ai taché en mangeant du taboulé je crois c'est pas grave et tu mets un top genre hyper sexy tu vois un top un peu sexy très sympa entre chic et pute alors je sors mes petites options pour Arthur il me fait non mais je parlais pas de ça c'est un soutil et pour moi c'est des petits tops de boîte c'est pas bon de base c'est une brassière mais en boîte c'est un t-shirt non ? au pire essaye comme ça on voit ouais mais c'est pas assez fofolle genre c'est un peu basic boring et tu veux mettre quoi de plus ? enfin là y'a rien à mettre de... enfin... jaune mais ça c'est un soutif par là mais ça c'est un soutif par là allez jaune ça c'est un soutif ? oui oui allez jaune tu te plais bah teste essaye ça fait un peu techno ça ouais ça fait techno ok voici l'outfit donc j'ai décidé du coup de mettre une brassière bleu marine pour passer plus crème parce que jeune Flo c'est un peu too much puis je sais pas en fait je pense s'il y avait pas Arthur j'aurais mis un de plus non si ok moi j'en ai une là j'en ai une bien là attends attends j'ai pas expliqué le concept en gros il va me lire des questions indiscrètes et si j'ai pas envie de répondre je vais prendre un shot oh my god attends j'ai peur du coup il a mon téléphone et c'est pas moi qui contrôle bon je prends 3 d'orgé si jamais tu me poses une question après on va commencer les shots allez il veut pas que je s'avouer t'as le sort un peu ah mais t'as rien de bu encore rien de bu mais on part genre dans 10 minutes là t'inquiète tu vas voir ça ok bon oui oui t'inquiète alors première question attends mais regarde la caméra et tout parce qu'ils vont te trouver trop hot euh sur quel influenceur influenceuse tu crush ? genre je suis amoureuse littéralement de Joyka amoureuse point point il y a pas d'autre option pour moi c'est Joyka point mime ou onlyfans je vais boire vous savez quoi je peux pas répondre là les deux pour moi c'est pareil mais bon je vais quand même boire voilà c'est pas boire c'est siroté parce qu'il parait la paille ça monte plus du tout au cerveau t'as déjà fait de l'anal ? non ça fait pas hardcore mais c'est hyper drôle non j'ai jamais tenté mais en vrai je réponds à tout en fait je suis un peu une bâton ok nombre de god de god ok je vais en chercher des c'est tout tu sais qui qui a posé cette question ? je sais pas parce qu'en fait ma communauté je vois tout le temps je connais tout le monde dans ma communauté parce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui engage avec moi donc je suis là Maxime Lucas Kevin ton body count non je sais pas c'est beaucoup là en fait arrête 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 pas importe quoi non ça va vraiment c'est faux c'est pas beaucoup entre 1 à 5 ok vas-y c'est beaucoup pour toi c'est pas 1 à 5 ton body count c'est genre plus aussi ? attends c'est ça moi j'ai entre 15 et 20 ans oh putain c'est à quel âge ton premier crac crac boum boum 19 j'étais préservé pour pour Barcelona pour la spanish life l'endroit le plus insolite où t'es à chier ah je pensais faire crac crac chier ? ouais je sais même pas si j'ai fait caca avec buisson je parle de merde genre j'ai les pattes qui doivent sortir est-ce que t'es heureuse à la veille ? en ce moment bof si ce soir tu vas être heureuse c'est ça tu vas être heureuse ce soir là avec la techno je pense et les daddy et Arthur heureuse amoureuse, heureuse quel est ton pire secret à croire tu vas me dire ? t'es un peu redondant hein tes influenceurs sont tes DM ? non mais des fois il y a des footballeurs qui like mes photos genre par-ci par-là mais c'est pas des gens très connus c'est genre la team d'Angers de toute façon les balles des basketballers est-ce que tu te drogues ? non absolument pas les derniers des choses que je ferais dans ma vie j'ai fumé de la boeuf quand j'étais plus jeune et déjà ça a mal réagi avec mon cerveau de la boeuf je veux même pas imaginer les autres drogues tu bois souvent moi ça fait très longtemps j'ai pas été bourré oui bah ce soir tu veux pas l'être hein ouais ce soir euh non mais c'est occasionnellement de toute façon je le savais que je suis vraiment vraiment ça te saoule pas d'être trop belle tout le temps ? ah merci en vrai la seule personne qui me complimente dans ma vie c'est Arthur genre je te promets il y a personne d'autre qui me complimente à part toi ah ouais genre dans la vraie vie sur mes vidéos ils me disent oh t'es trop jolie j'adore tes vidéos machin mais il y a personne dans la vraie vie qui me dit ouais Thomas bah en vrai non plus sérieux ? non mais il y a personne qui me complimente dans la vie moi je te complimente mais moi je fais un peu des indirects sur insta genre oui les gens ils me disent et tout mais dans la vraie vie non tu vois imagine tu vois genre Kim Kardashian tu vas pas lui faire ma belle ma belle est-ce que t'as des plans cul ? go tu me juges la réponse c'est euh largement ah mais moi c'est la famille et la moula et c'est tout ma mère elle va être en sueur quand même elle va me boire un pote mais tu regarde tes vidéos là oui elle est fan ma soeur, ma mère, les cousines, tout le monde t'as l'air dégueu mais c'est bon on se trouve des moves on a fait encore hein moi je vais vous prenez ça ça me fait rire j'ai besoin d'énormément d'alcool je t'ai confiance merci t'avais bu quoi quand tu t'avais sorti de la boîte la police ? vodka j'ai besoin d'alcool j'avais genre ça vodka le vin c'est genre ce que tu bois avec tes parents ouais mais une bouteille une bouteille tu bois une bouteille avec tes parents toi stop Taylor alors guys j'ai une petite confession à vous faire Arthur déteste Taylor Swift ouais ouais j'allais rien dire de plus je la déteste du coup bah on va mettre Taylor Swift non mais ça dépend les chansons en vrai ouh pourquoi ça j'aime bien enfin je sais pas 99% de ses musiques j'aime pas en fait c'est elle que j'aime pas tu vois c'est elle que je déteste en fait je mets le niki mais là j'ai désolé oh non oh mais tu vas te faire oh t'as fou tu bois pas tout hein ça me dégoûte fun fact j'ai fait tout pour éviter la vodka je peux pas je peux pas l'avoir la boit pas alors la vodka je peux pas la boit pas tu l'as juste dans les toilettes avec ton mascara il voulait faire pipi et puis il y avait un mascara dans les chiates on se demande pourquoi il faut du niki allez je suis une badu tu me fais peur finalement je crois qu'on va rester là en fait j'étais fan d'une boys band why don't we quand j'avais 15 ans je suis allée les voir en concert à chaque fois que je vais pas bien j'écoute why don't we c'est genre my safe place quand j'étais petite là j'ai pris un premier allez on y go t'attends allez c'est bon je suis prête t'attends c'est bon c'est bon allez on coupe les caméras on y go il fait moins 5 ou quoi là il commence déjà à pleuvoir on vient à peine de sortir on va aller dans le métro vous inquiétez pas quand on sort ah c'est bon il y aura plus de pluie je vous promets j'ai juste ma bouteille à boire avant de partir je vais rien dire madaron ou oh my god l'arturie est froid je vous ai mis mon ticket pour ouvrir la canette il t'as pris à quoi zéro sucre parce que là je suis un peu genre à la salle c'est bon j'ai jamais goûté celle-là ça va c'est genre au citron mais on va te voler ton tel là on s'était comme ça à toi dans le métro ça va nous donner l'énergie ça va c'est bon on a vraiment 30 millions de trajets vous vous rendez compte pour aller en boîte c'est genre 20 minutes non ? il faut faire les dramas on a 55 millions de trajets alors moi ce que je fais comment pas qu'il écoute des gens totalement c'est que je me dis moi annabelle genre je suis dans ma réalité je suis numéro 1 c'est moi 1 t'es pas je me dis moi Annabelle 1 et tous les gens c'est des inconnus aux bataillons pour moi on va jamais se revoir on se voit une fois dans notre vie pour moi c'est genre 1250 je vais jamais les revoir alors que moi je suis numéro 1 du coup j'ai vu mardi pour moi ah ok j'ai compris ton raison on doit rester jusqu'à 6h du matin Arthur est déjà épuisé de moi quoi ? quoi ? il y a personne tout le monde est en bas il est cool je suis numéro 1 il est numéro 2 oh mon dieu mais les parcs sont ferrotueux waouh waouh fin de bien tu vas tout finir ? il en reste hein allez vas-y encore dernier shot 다 ouh pas 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 spots pas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors du coup, retour à la résidence, ce soir je suis tombée amoureuse, comme d'hab ! En vrai c'est mieux que je le reste dans mon lit, comme ça je me fais juste des scénarios avec ma propre imagination. Là je suis tombée amoureuse en anglais. C'était too much ! Et Arthur il a détesté. Tu ne l'aimais pas mon mec ? Ah non je ne l'aimais pas. J'étais là, non mais je suis amoureuse. Pourquoi il était chien ? C'était indécis, il ne savait pas que s'il voulait. Vraiment, en un moment donné il me faisait des clins d'œil, genre à chaque fois que je parlais avec quelqu'un il me faisait des petits clins d'œil de loin et tout. Il était à moitié amoureux, à moitié il ne savait pas. Oh my god, mais quelle soirée, j'ai retrouvé ma passion là. Vous allez me voir en boîte, vendredi, samedi, dimanche, lundi matin. Non je rigole, mais c'était vraiment incroyable, c'était trop drôle. C'est ma cinquième maison. Bon premièrement il y a Humana, puis le marché, puis McDonald's, enfin bref, Dunkin aussi. Oh là, c'était trop mûms ! Et c'était hyper drôle parce qu'on est allé juste avec Arthur, du coup c'est un duo. Tu vois en boîte, tout le monde vient avec un énorme groupe de potes. Il y avait des français, ils étaient vraiment 15, les anglais rugbyman 15 également. Et moi c'était juste moi et Arthur, c'était un peu random. Et des fois les gens ils n'osaient pas trop nous approcher parce qu'ils pensaient qu'on était en couple. Et du coup je lui ai sorti quoi ? Ouais non c'est mon frère. Et il y en a un, il a dit ouais j'ose pas te pécher et tout parce qu'il y a ton frère à côté. Genre improbable. À quel moment tu fais en boîte avec ta sœur. Après moi c'est vraiment un truc que j'aurais trop kiffé faire avec ma sœur. Bon moi j'aurais mieux cette relation là. Non ça va trop long là. Ma sœur elle va regarder la vidéo genre hum. Mais c'est pas grave, je me rattraperai avec mon petit frère. Je lui ai dit non mais dès que tu as 18 ans, on fera 18 chat ensemble. J'espère que vous avez bien kiffé la petite soirée. Arthur tu veux dire au revoir ? Non. Je dis pas avec cette tête. Du coup Arthur vient de partir. Je me suis habillée. J'ai vraiment une migraine celui-là. Mais je vais me poser en fait à McDo. En fait quand je suis gueule de voir juste j'essaye de romantiser ma vie. Pas penser à ma migraine. Donc je vais mettre la petite musique en mode. J'adore développer toutes les semaines une obsession avec une chanson. Une chanson. Une. Que je vais écouter et saigner toute la journée. Pendant une semaine. Après elle me saoule et je peux plus me la voir. J'ai fermé les yeux j'imagine mon crèche. Ah il est là. Attendez pourquoi McDo ? C'est hyper esthétique. Alors là ça me satisfait trop. Je dis Coca. Plus le temps passe plus je développe des goûts trop chauds. Donc genre avant je pouvais pas me boire du Coca-Cola c'était pas possible. Maintenant je commence ça de mon Coca-Cola. Donc en même temps en avant-tête je commence à tester des nouveaux trucs. La dernière fois j'ai même pris du Pepsi. Quand je n'avais plus prendre n'importe quelle version du Sérénée, du I-Steel. J'ai pris du Pepsi. Pour moi c'est loufoque. Oh mon dieu. Vraiment. J'ai rien dit. Je dis vraiment. Pourquoi la sauce barbecue c'est un peu iconique avec le Frimsy ? Mais je... Là je suis un peu la reine. Oh mon dieu c'est incroyable. Ok guys la vidéo est terminée. C'est encore le jour d'après. Je m'en excuse. Mais hier j'étais tellement gueule de bois. J'avais même pas la force après McDo de vous faire un slurp. Et dans ma dernière vidéo. Je vous ai même pas dit au revoir. J'ai pas fait de slurp. J'ai un petit peu coupé la vidéo court. Et on m'a harcelé en commentaire. Non je rigole. Désolée. En même temps c'est un peu normal. Faut vous dire au revoir. Ok je fais les choses bien. Gros bisous. Je vous aime. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous. Allez pour demain aussi. Et pour après demain. Et pour le jour d'après. Et pour le mois prochain. Bon c'est too much.